Alors je ne vous apprends rien, le patrimoine c'est aussi les vieilles pierres, nous allons maintenant aller en découvrir, nous allons découvrir un château ou en tout cas ce qu'il en reste et ça va nous permettre de faire connaissance avec ici un personnage très important, le duc de l'Édiguière. Fils d'un notaire de Saint-Bonnet, François de Bonne est né en 1543. A 20 ans, il rentre dans l'armée pour des raisons financières et se convertit au protestantisme. C'est l'époque des guerres de religion. Il devient chef des protestants du Champsor puis du Dauphiné et envisage même de créer une république protestante après toutes ses victoires à Grenoble, Gap, en Brun et en Provence. Mais par fidélité pour son ami Henri IV qui lui recommandait l'éducation de ses enfants, il continue à le servir. Y compris lorsqu'après la conversion du roi au catholicisme, on lui ordonne de combattre les protestants de la principauté d'Orange. Maréchal de France en 1609, après la mort d'Henri IV, il devient duc de l'Édiguière, le Champsor et son bûcher. Après avoir pillé pendant la guerre, il va s'occuper de construire et de favoriser les Champsorins. Nommé Conétable de France, chef suprême des armées, l'Édiguière en profite pendant 4 ans et meurt à 85 ans. Il n'oublie pas de se faire construire des châteaux, dont un étonnant de style moyenâgeux en pleine renaissance, où l'Édiguière séjournera très peu, même s'il y accueille Louis XIII et Richelieu. Son château est incendié en 1692, le bâtiment tombe dans l'oubli. Il faudra attendre 1827 pour qu'à la demande du préfet des Hautes-Alpes, l'ingénieur des ponts et chaussées, Jansson Desfontaines, s'y arrête pour en faire un relevé et une description. Il nous raconte qu'il y a passé 3 jours et puis il a tout relevé en mesurant tout ce qu'il rencontrait et il relève tout. Et après il fait une mise au propre de retour chez lui. Dans la mise au propre, quelquefois il se trompe, il oublie ou il invente. Donc il faut quand même passer un peu au crible ces informations et surtout ces commentaires. Les dessins, nous pouvons considérer que c'est juste, mais les commentaires, alors là il faut vraiment faire très très attention. Je crois qu'il faut aussi rappeler là que nous sommes dans les années 1820-1830, donc dans l'époque du romantisme, et tout en étant très classique de formation, je pense qu'il participe assez à son époque. Et donc il interprète volontiers des choses qu'il voit à la manière des romantiques. Ce qui contribue beaucoup encore à accélérer la ruine de ce château, demeure d'un homme étonnant par l'excès de sa cruauté et de sa générosité, c'est que quand les habitants pauvres ont besoin d'une pierre de taille, c'est au château qu'ils vont la prendre. Les hommes du pays, plus destructeurs que le temps, plus ignorants et plus barbares que les hordes vandales du nord, avancent chaque jour sans respect pour un beau monument que des hommes instruits sont venus visiter de toute l'Europe. On ne sait s'il faut blâmer plus les propriétaires qui n'ont pas entretenu ce monument, ou les habitants qui l'ont vandalisé. Ils ont tous malentendu leurs intérêts et celui du pays. S'ils avaient voulu en faire une spéculation au fermier ou à un concierge, qui aurait fait payer pour faire voir le château dans son bon état de conservation, et expliquer tout ce qui était relatif à l'édiguière, ils en auraient retiré plus qu'il ne leur en aurait coûté, et auraient apporté beaucoup d'argent des étrangers dans le département. Comme le temps change, bouleverse tout, comme il efface et détruit tout jusqu'au souvenir dans la mémoire des hommes. Chanson des Fontaines, juin 1827. Edouard Roux vient maintenant de nous rejoindre. Monsieur Roux, pendant longtemps, vous avez été l'horloger bijoutier de Saint-Bonnet. Saint-Bonnet, c'est la capitale du Champsor, qu'on découvrira plus longuement dans la semaine. Je crois que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes attaché à un meilleur avenir pour ce château, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, nous avions déjà envisagé de faire une société de façon à pouvoir exploiter le bienfait de ce château pour le secteur, parce qu'il correspond quand même à notre patrimoine. Qu'est-ce que vous voudriez en faire, vous, de ce château ? Moi, je voudrais qu'on en fasse, c'est-à-dire le déboiser, et restaurer, pas restaurer les tours, mais les renforcer de façon à ce qu'elles ne tombent plus, et en faire pour des spectacles, son et lumière, par exemple. Et on pourrait très bien faire une visite guidée à l'intérieur, en rappelant tout ce qui s'est passé dans ce château. Et je crois même que vous avez rencontré dans ce sens-là les descendants de Lédiguère. Oui, nous avons rencontré cinq familles de Lédiguère, une Allemande, une Hollandaise, une qui est à Lyon, une qui est en Suisse, et l'autre qui est à Morestelle, en Savoie. Alors, votre problème aujourd'hui, c'est quoi ? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez ? C'est-à-dire que c'est une question d'achat. Il faudrait pouvoir acheter le château, et comme le propriétaire ne nous donne pas de somme, c'est très difficile de pouvoir lui faire une offre. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est convaincre le propriétaire ? Convaincre le propriétaire, soit par le but de cette société, soit que le conseil général prenne l'affaire en main. En rapport avec le développement de l'autoroute, vous trouveriez-vous un avenir à ce château ? Bien sûr. On pourrait très bien faire, au-dessous de l'autoroute, faire une entrée avec un portillon, où les gens pouvant s'arrêter pourraient venir visiter le château. Voilà, j'espère qu'on vous aura entendu. Monsieur Faure, comment vous expliquez que ce Lédiguère, qui quand même aurait presque pu être roi de France, n'est finalement pas si connu que ça ici ? Oui, il n'est pas connu, parce que dans ce pays, ce pays est de tradition catholique, même archi-catholique. Et Lédiguère, quand même, a été le chef des protestants, et le chef des protestants qui avait obligé à l'époque tous les catholiques du Champsor à se convertir. Et ça, les catholiques ne lui ont pas pardonné. Vous pensez qu'aujourd'hui, ce serait important de rafraîchir un peu la mémoire des gens ? Ah oui, 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 parce que Lédiguère, c'est quand même le Champsorin qui a eu la vie la plus formidable. Il aurait pu prendre la place dans les quatre, dit-on ? Ah oui, absolument, parce qu'il était le chef des protestants. Et Henri IV a essayé de l'amadouer, d'en faire son ami. Donc Henri IV lui a encore permis d'avoir de nombreux Champsorins qui sont devenus nobles, etc. Mais Lédiguère, sur la fin de sa vie, est tombé amoureux de Marie Vignon, et ça l'a moins intéressé de prendre la tête de l'État. Et puis peut-être que s'il avait été roi de France, cela aurait changé la face du Champsor. Ah oui, les Champsorins ont été ministres. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que depuis 40 ans, désormais vous collectionnez tous les articles de journaux qui paraissent sur la région de Saint-Bonnet, sur cette immense Bible, immense mémoire que vous avez, qu'est-ce qui vous paraît le plus frappant dans l'histoire de cette région ? Pour moi, c'est toujours le château de Lédiguère et la vie de Saint-Bonnet, où est né Lédiguère. J'ai également, je n'ai pas que Saint-Bonnet sur ce que j'ai récupéré. J'ai tout le Champsor-Val-Gaudemart, tout ce qui a pu s'y passer depuis 40 ans. En un mot, cette autoroute, comment vous la voyez arriver ? Avec enthousiasme ou très méfiant ? Moi, je pense que c'est un mal nécessaire. Voilà, c'est un sujet sur lequel on reviendra, mais je crois que vous avez peut-être bien résumé la situation. Je vous souhaite maintenant un bon appétit si vous passez à table. Ensemble, nous allons prendre connaissance de l'actualité à Nice, à Marseille et à Ajaccio. On se retrouve demain pour toujours découvrir le Champsor et le Val-Gaudemart. Au revoir. Au revoir. Au revoir.